alors bonjour à tous heureux de retrouver chers amis sur youtube en ce samedi 2 décembre 2023 16h48 heure du Québec on plonge tout de suite dans le vif du sujet pendant qu'Al Gore nous disait pis c'est incroyable quand tu vas sur Google, Google essaie tellement tellement de protéger toute sa gang de gangsters Al Gore avait prédit tellement de choses, tellement de choses, c'était tellement frustré d'avoir perdu l'élection contre George W. Bush qui s'est dit faut que je fasse quelque chose de gros, un gros scam aussi parce que je suis un gangster pis tous les gangsters avaient leur morceau du gâteau il s'était lancé dans la dans l'épique envolée de l'urgence et du changement climatique Al Gore qui a eu aucune base scientifique, c'est un politicien, il était vice-président un des politiciens les plus menteurs que j'avais eu, Bill Clinton non, non, non j'ai jamais eu de pipe de Monica Lewinsky non, non, non j'ai jamais eu de pipe de Monica Lewinsky non, 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 jamais eu de pipe de Monica Lewinsky jusqu'à ce qu'on le fasse témoigner devant le Congrès sous serment pis a dit oui, 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 j'ai eu une pipe de Monica Lewinsky oui, 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 j'ai eu deux pipes de Monica Lewinsky Oui, 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 j'ai eu trois pibs de Monica Lewinsky. Al Gore, c'est un politicien. Aucun, aucun document, aucun diplôme de science, celui-là. C'est pas un scientifique, là. Greta Thunberg, c'est pas un scientifique. Toutes ces clowns, John Kerry, ces bouffons de gangsters que tu vois répandent toutes sortes de folies, pas seulement sur le climat, mais sur les agendas gauchistes, LGBTQ+, l'inclusion, toute la bullshit, de ces gangsters-là, ça n'a pas de diplôme dans quoi que ce soit de ce dont ils osent avancer ou toucher les sujets. Moi, je te rapporte des nouvelles, je te rapporte ce qui se passe, je te rapporte les propos des scientifiques. Moi, je suis pas un scientifique, OK? Mais je suis pas stupide, puis vous autres non plus, puis on voit ce qui se passe. Moi, t'as pas besoin de me dire que l'inflation est à un niveau record quand c'est moi qui fais l'épicerie, OK? Je le sais. T'as pas besoin de me dire que ça se peut que les changements climatiques soient cycliques, puis que ça veut pas dire que parce qu'il fait chaud dans le désert, qu'il va faire chaud partout. Parce qu'ici, tu fais pas chaud. Puis en Europe, en ce moment, il y a de la neige, c'est un chaos mondial au niveau des voyages, parce que Munich est ensevelie en Allemagne sous la quantité de neige record depuis 20 ans qu'elle a jamais vue. Et là, t'as Google, si tu fais des recherches, tu sais, sur Al Gore, je sais pas pourquoi ils veulent protéger tant, parce que c'est un criminel, c'est un gangster de la gang. La citation a été utilisée pour affirmer qu'il avait fait de fausses prédictions, bien qu'il ait dit quelque chose de similaire, cette affirmation déforme sa déclaration. Et c'est incroyable. J'aimerais savoir s'ils protègent, puis s'ils défendent autant des citations de Donald Trump, Gerd Wilders, ou tout autre personnage que Google aime pas. Donc, Reuters nous dit, Reuters, une autre belle source très, très fiable. Al Gore n'a pas prédit la fonte des calottes glaciaires d'ici 2013, mais... Ha! 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 Politifacte! La vérification des faits affirme qu'Al Gore a déclaré que toute la glace de l'Arctique serait fondue l'été d'ici 2013. Al Gore a déclaré en 2009 que le pôle Nord serait libre de glace pendant l'été d'ici 2013, en raison du réchauffement climatique provoqué par l'homme. Jusqu'à Nouvel-Homme, même cet été, les bateaux, l'été, étaient pris dans la glace parce qu'il y avait une extension de la glace au pôle Nord. Snoops, un autre site qui protège les démocrates, qui protège les gauchistes, qui protège les gangsters majoritaires avec leur agenda gauchiste. Al Gore a prédit que les calottes glaciaires de la Terre fonderaient d'ici 2014, mais c'est un mélange de choses qu'il avait dit. Ha! 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 Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Les 30 ans d'erreurs climatiques d'Al Gore. Hein? Les 30 ans d'erreurs climatiques d'Al Gore. La prophétie d'Al Gore concernant le parc national du Kilimanjaro, en Tanzanie, était plus précise et tout aussi fausse. D'ici 10 ans, il n'y aura plus de neige au Kilimanjaro, a-t-il déclaré au public dans « An Inconvenient Truth ». Cela s'est produit quelques instants avant qu'il ne fasse sa prédiction pour le parc national des glaciers, faisant mal allusion au titre de la nouvelle d'Ernest Hemingway, « Les neiges du Kilimanjaro ». Gore tentait d'affirmer que la plus haute montagne d'Afrique, avec un sommet dépassant les 19 000 pieds, n'aurait plus de couverture de neige mesurable d'ici 2016 ou avant. En novembre 2022, « snowforecast.com », une page destinée aux skieurs, a signalé qu'une moyenne de 93 pouces combinée de chute de neige à près de 8 pieds déjà tombés frappait uniquement les altitudes moyennes du Kilimanjaro en novembre et en décembre. Et 9 pouces de chute de neige combinée constitue la moyenne attendue par les altitudes moyennes pour juillet et août, la période de deux mois la plus légère pour les chutes de neige sur la partie médiane de la montagne. Les altitudes supérieures du Kilimanjaro seraient frappées par une moyenne de 171 pouces. Plus de 14 pieds de neige en novembre et décembre et un autre 127 pouces est attendu en avril et en mai. L'attente pour septembre et octobre est de 59 pouces selon Snowforecast. Chaque période de deux mois sur les altitudes les plus élevées du Kilimanjaro devrait comporter plus d'un pied de chute. À titre de perspective, Sierra Cruz dans l'état de New York parfois couronnée ville la plus enneigée d'Amérique enregistre des chutes de neige moyenne de 17 pouces chaque année. Plus de 20 000 personnes gravissent chaque année le sommet du Kilimanjaro. Là, 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 là. Et ça continue, ça continue. L'hyperbole de l'ouraigne. En tout cas, je vous laisserai ça dans la boîte de description parce que notre tête va spinner. moi, je voulais vous parler de la neige actuelle parce que Al Gore avait dit d'ici 2013-2014 il n'y aura plus de neige dans le monde. Ça va être fini. Puis il va falloir que je vente des saucisses en plus. Artificielles. Beyond Me, c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui est derrière ça. Les saucisses. Les saucisses pleines de gras, pleines de sel. L'AFP ou l'Associétude Press plutôt. Une tempête de neige paralyse l'aéroport de Munich et provoque le chaos dans les voyages. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les vols ont été cloués au sol à l'aéroport de Munich samedi, aujourd'hui, 2 décembre 2020. Après qu'une tempête hivernale est déversée de la neige sur le sud de l'Allemagne et certaines parties de l'Autriche et de la Suisse et de tous les autres pays d'Europe affectant les voyages. Moi, j'aimerais ça avoir un journaliste honnête qui s'en irait ou qui aurait accès à un gars. Je lui demanderais des comptes à rendre. Tu comprends? Des comptes à rendre puis peut-être rembourser l'argent de son film puis les milliards qu'il a fait avec The Inconvenient Show qui a été poussé par l'ONU, qui a été poussé par tous les médias. puis donner peut-être un pourcentage de sa saucisse comme punition et les trains, peut-être. Tout est complètement, 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 complètement sans dessus, dessous. C'est le bordel des arbres abattus ont laissé plusieurs milliers de personnes sans électricité dans tout le land de Bavière a déclaré à DPA, la Société de Service Public, Bayer Wrecked. Et ça continue et ça continue. En Autriche et en Suisse, les nouvelles chutes de neige ont amené les autorités à tirer la sonnette d'alarme sur le danger des avalanches. Bien, moi, je ne sais pas, j'appellerais Alger et je disais, comment ça fait que tu nous avais dit que c'était plus... On n'était plus supposé avoir de neige, là, d'ici 2013-14. Le New York Post, le chaos des voyages dans le monde entier alors que de fortes chutes de neige recouvrent les villes européennes jusqu'au sommet hawaiien. Les voyages ont été interrompus à travers l'Europe samedi aujourd'hui alors que de fortes chutes de neige recouvraient les villes et que des températures glaciales s'installaient après une semaine de tempêtes meurtrières en début de saison. Les vols ont été bloqués à Munich et Dublin samedi après que de tempêtes hivernales aient déversé de la neige sur le sud de l'Allemagne et certaines parties de l'Autriche et de la Suisse et de la République. Et Zero Hedge nous apprends que des jets privés se dirigent vers une conférence sur le réchauffement climatique sur une piste littéralement gelée alors que les dirigeants du monde s'exprimaient lors d'une conférence sur le réchauffement climatique à Dubaï située au cœur du désert d'Arabie discutant de l'habituel d'interdire les cuisinières à gaz, les pêtes de vaches et les véhicules à essence, une tempête de neige acclouée au sol, tous les vols à l'aéroport de Munich en 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est complètement hallucinant. Les avions privés à Munich en route vers la conférence sur le réchauffement climatique à Dubaï gelée sur la piste qui s'est transformé en glacier à déclarer Ryan Mould, météorologue et ancien scientifique en chef de la NOAA. Tous les vols ont été annulés. Les jets privés de notre gratin pris dans la neige, eux autres qui s'en allaient faire une conférence sur le changement climatique, le réchauffement climatique. Je vous laisse ça dans la boîte de description parce que c'est vraiment, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus personne qui est capable de réaliser ce qui se passe et de juste dire la vérité au monde sans mensonges. C'est bien difficile de trouver des médias, des politiciens, des gangsters. Des gangsters, c'est là pour mentir. Donc, attends-toi à rien d'autre que toujours des mensonges et des mensonges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada